C'est simple, vous devez aller maintenant dans votre calendrier Outlook. Donc, quand vous êtes dans votre courriel Outlook, par exemple, vous allez dans la gaufre en haut et vous allez aller sur le calendrier. Il y a plusieurs façons d'y rendre. Soit qu'on clique ici sur la gaufre, on va voir calendrier qui peut être placé différemment dans notre menu. Ou bien, une fois dans notre courriel, on peut aussi aller dans les petits onglets ici et cliquer sur le calendrier. Et on tombe directement dans notre calendrier Outlook. Une fois là, si je veux voir les disponibilités, par exemple, si je veux voir si au mois d'octobre, le 31, la première semaine de novembre, si la trousse est disponible. Je vais aller cliquer sur la zone où je veux que ce soit disponible. Je vais aller cliquer ici sur plus d'informations. Et puis, je peux même ici dire, OK, je veux la vue d'octobre du 31, ici, du 31 au 31 ici. Puis là, je vais dire trois semaines. Ça veut dire tac, tac, tac. Puis là, jusqu'au 18, tiens. 31 au 18. Et là, ça me donne des dates. Je peux même mettre le 18. On va y aller pour être certain jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à 18 ans, jusqu'à 16 heures. Et c'est ici que je vais aller trouver l'information. Donc, dans les salles ici, je vais aller voir. En cliquant une fois ici, j'ai parcourir avec la recherche de salles. Donc, si je clique sur parcourir avec la recherche de salles, il faut que j'aille dans le bâtiment et je vais rentrer du centre administratif. Le centre administratif, il va ressortir des choix. Je choisis matériel CRP. Donc, c'est comme ça que vous allez tomber sur tout le matériel que vous avez au CRP. Et là, vous avez des trousses de bottelées, les Legos. Ils ne sont malheureusement pas en ordre. Mais là, vous avez tous les trousses qui sont disponibles. Si c'est écrit disponible, c'est parfait. Si c'est écrit inconnu, c'est qu'il n'y a encore jamais eu d'emprunt sur cette trousse-là. Ça devrait changer avec le temps. Mais c'est ça. Si jamais il n'est pas disponible, vous allez voir en haut sur votre écrit « Occupé ». Donc, c'est ça. Ici, vous voyez que vous avez, par exemple, la trousse Lego AB3 TR11. Elle est disponible. Il y a 20 trousses Lego à l'intérieur. On est content. Donc, bottelées, il y en a juste un. Pour le problème qu'on connaît, qu'on bouge, il y en a 18 ou tout ça. Donc, si je veux avoir, par exemple, les bottelées, je vais cliquer là-dessus. Et en cliquant sur ici, j'ai les dates, l'heure et comme il faut. Je ne suis pas obligé d'avoir de réunions de team avec mon bottelé. Déjà, c'est assez. Je peux écrire aussi en titre. Écrivez votre nom. Donc, école plus école, par exemple, Pépin. Et puis, votre nom. Comme ça, on va savoir qui l'a réservé. Et vous cliquer sur « Envoyer ». Il devrait avoir un approbateur qui va accepter ou refuser votre demande. Donc, si vous respectez les critères qui ont été établis sur la durée de temps pour la prête-trousse et s'il n'est pas déjà emprunté, pas de problème. Ça va vous être envoyé sans problème. Donc, quand vous avez terminé ça, vous pouvez envoyer. L'approbateur dit oui. C'est clair. Vous avez ensuite un courriel. Vous allez recevoir le courriel qui va vous confirmer que ça a été accepté. Sinon, ça va vous dire que ça n'a pas été accepté. Vous allez pouvoir modifier votre réservation. Donc, c'est comme ça qu'on fait la réservation. Une autre façon aussi, si vous êtes motivé. Une autre façon aussi, si vous voulez, vous pouvez ajouter le calendrier des trousses que vous aimeriez voir dans votre calendrier. Comme moi ici, je les ai ajoutées. Tous les trousses sont ajoutées ici. Donc, si je les sélectionne, je vais pouvoir voir les trousses qui sont ou sont prises ou pas prises. Pour faire ça, je vais faire une sous-catégorie qui s'appelle « Trousses ». Donc, ici, si je vais aller dans le calendrier, je vais faire la calendrier ici. Je vais cliquer sur « Nouveau groupe de calendrier » que je vais appeler « Trousses ». Une fois que c'est fait, je vais ajouter un calendrier et ajouter à partir de l'annuaire. Et c'est là que vous allez écrire, par exemple, « TR34 », « iPad », je vais écrire « iPad », « TR ». Et là, j'ai les trousses de iPad qui sont ici. Et là, je peux dire « OK, mais je vais ajouter la trousse 1 » et je vais la mettre dans ma sous-catégorie qui s'appelle « Trousses ». Et puis là, ça va m'ajouter cette trousse-là dans mon calendrier. Comme ça, je vais avoir une vue d'ensemble plus facile pour voir s'ils sont occupés ou préservés.